Salut les barbares, ici Suzy de Warzone68. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour un nouveau numéro de la Gazette Hebdo de la CWL. Allez, tout de suite, un petit coup d'œil sur le calendrier. On vient donc de finir les matchs de la semaine 5 et on va attaquer ce week-end, la semaine 6. Il y aura ensuite une bye week pendant laquelle il y aura des petits événements. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, on est à 8 semaines des play-offs et ça va être du gros. Plus on avance dans le temps et bien entendu, plus les taux se resserrent pour tous les clans qui sont en place. Allez, là, un petit regard sur les stats de la ligue qui sont sensiblement les mêmes. On a un tout petit recul en matière de 11v11. Les dips 11v10, ce sont les mêmes stats pratiquement. 10v10, on reste stable avec 31% de hit rate. Et en 9v9, on est toujours aussi bien à 68% de moyenne en hit rate. Les résultats de cette semaine. Donc, il y avait 18 clans engagés en invite, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des semaines où il y a des clans qui sont en bye forcés parce qu'ils n'ont pas de match. Mais ce n'était pas le cas pour tous ces clans-là. Donc, le week-end dernier, on a joué Clan Tannemobay. Ça, vous avez vu dans ma dernière War Recap. Spartans Legacy contre Dark Looters. Ouh là 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 là, c'était gros. Et North Watchers contre Reddit Omega. 4B contre WHF, War Whales, Buy Forever, Elite Gaming, One Hive. Tous ces clans ont joué. Alors, Clan Tannemobay contre Warzone. Nous, on a gagné avec 131 avec un taux de destruction de 97,38. C'est bien parce que du coup, on garde en fait le taux de destruction le plus gros de la ligue. Ça, j'en suis plutôt contente. Au niveau des stats, on était bien en 11v11. Nos 9v9 ont fait une performance fantastique. 76% de hit rate, 19 sur 25. C'est notre plus gros hit rate depuis le début de la saison. Encore bravo à toutes nos équipes qui vraiment se sont donnés à fond, qui ont train pratiquement jour et nuit. Et donc voilà, ça a permis un nombre de scouts assez conséquent. Une douzaine de scouts par les TH9 sur les TH10. Et bien entendu, ça s'est répercuté. Ça s'est ressenti sur les 10v10. On a mené 14 contre 10 pour Clan Tannemobay. Clan Tannemobay qui s'est bien ressaisi sur ce match-là. On était super content de les voir retrouver du poil de la bête. Ils ont souffert depuis le début de la saison. Mais là, voilà, on retrouve le grand Clan Tannemobay. Ça va revenir petit à petit. Peut-être pas la semaine prochaine. On va le voir tout à l'heure. Mais voilà, ils sont définitivement en bonne route. Ensuite, Spartans Legacy contre Dark Looter Z. Oh my God. Ce match-là, 130 pour Spartans Legacy, 129 pour Dark Looter. Mais regardez au niveau des stats. 9v9, impressionnant des deux côtés. 67 et 18 sur 22, c'est-à-dire 82% côté SL. Pas mal de scouts de part et d'autre. Et au niveau des 10v10, Spartans ont vraiment mené et se sont imposés avec 16 10v10. Donc, malgré le 11v11 d'avance que DLZ avait, ils n'ont pas pu gagner. Mais bon, voilà, c'était vraiment à peu de choses près. Juste une étoile. Pas de chance pour Dark Looter Z. J'ai entendu dire qu'il y avait un paquet d'attaques qui ont foiré à pas grand-chose. C'est vraiment dommage pour eux. Mais, dans tous les cas, Dark Looter Z, je pense qu'on va les retrouver très très loin dans les playoffs. North Watchers contre Reddit Omega. Oh là là, ça c'était un gros gros match. Deux clans solides. Reddit Omega qui revient de loin aussi parce que voilà, ils étaient avec Clanton et Mobey, les deux underdogs. Comment on peut appeler ça en fait ? C'est-à-dire qu'ils étaient en dessous de leur performance moyenne depuis le début de la saison. Ils se sont ressaisis depuis le dernier match. Et là, ils ont gagné contre North Watchers. C'est fantastique. Au niveau des stats, sensiblement la même chose en 9v9. 10v10. Reddit Omega s'est imposé avec une douzaine de 10v10 contre 7 seulement pour North Watchers. Et un 11v11 des deux côtés. Donc voilà. North Watchers que nous, on va affronter ce week-end. Et qui, bien entendu, ont envie d'effacer leur défaite de cette semaine. Ça promet un match sévère. 4B contre WHF. Regardez-moi ça. 116 partout. Vraiment peu d'écart en matière de pourcentage. 9v9. On a sensiblement la même chose. 75 d'un côté, 80 de l'autre. Les 10v10. Légère avantage pour 4B. 15 contre 12 pour WHF. Et c'est ça qui va définitivement leur permettre de gagner en pourcentage. Puisqu'il y a 3 11v11 partout. Warwhales contre ByForever. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce score. ByForever aussi, ils sont un peu en train de souffrir en ce moment. Et donc voilà. 9v9. Bonne stat des deux côtés. 10v10. Il y en a plus du côté de Warwhales. Et définitivement 2 11v11 alors que ByForever n'a pas réussi à s'imposer pour les TH11. Elite Gaming contre OneHive. Je pense que la semaine dernière, je m'étais prononcée plutôt pour Elite Gaming. Mais c'est OneHive qui l'a remporté haut la main avec 115 contre 113. 9v9. Bonne stat des deux côtés. 10v10. Définitivement le jeu de OneHive avec 10 contre seulement 6 sur 29 tentatives du côté de Elite Gaming. Et en 11v11, la même chose, il y en a un partout. Pour Elite Gaming, c'est pareil, ça a été une GDC. Pas de chance pour eux avec beaucoup de 99%. Je suis sûre qu'ils vont revenir à la charge dans leur prochain match. Et eux, c'est pareil. Que ce soit Elite Gaming ou OneHive, ils vont aller loin et on les retrouvera en playoffs. C'est sûr et certain. Allez, un petit coup d'oeil sur le classement. Donc à la fin de la semaine 5 pour la CWL Invite. En tête, on a toujours Spartans Legacy et 4B. Hyper solide, les deux clans. Et voilà, vraiment gros pourcentage de destruction. Ils sont chacun à 5 victoires, 0 défaite. Tadam ! Warzone, nous on est 3ème. 4 victoires, 1 seule défaite. On a le taux de destruction le plus gros de toute la ligue. J'en suis super fière et félicitations bien entendu à toute mon équipe. Je suis super fière d'eux. Et tout de suite après, il y a Warwales. Dans le groupe des 3-1, on a Mariana Trench et OneHive Genesis. OneHive OAG qui nous fait une performance plutôt inattendue dans cette saison. saison dernière, ils étaient plus à la traîne. Ensuite, dans ceux qui ont 3 victoires, 2 défaites, on a OneHive et North Watchers. Kancha se maintient pour le moment en milieu de tableau. Et ensuite, sur le bas du tableau, on a des clans qui ont joué de manque de bol sur les dernières GDC. Mais ce sont des très très gros clans. Et pour moi, ça ne fait aucun doute qu'on va retrouver WHF, Elite Gaming et Reddit Omega. Pour sûr et certain, ne parlons même pas de Dark Looter Z. Eux, c'est sûr, on va les retrouver dans les playoffs. Cold September, malheureusement, on drop de la ligue. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné. Donc, tous leurs matchs futurs qui étaient prévus seront considérés comme forfaits. Parce qu'on est déjà trop avancé dans la saison pour prendre un autre clan au pied levé pour les remplacer. Donc, ce week-end, les matchs qu'il va y avoir. Mariana Trench contre Clantan et Moby. Clantan et Moby qui est un peu en souffrance, même si leur dernier match contre nous était vraiment fantastique. Zéro victoire pour le moment, cinq défaites d'affilée contre Mariana Trench. Ça promet d'être une sixième défaite. Mais je pense qu'ils vont quand même donner du fil à retordre à Mariana Trench. Spartans Legacy contre One Hive. Comment dire ? Spartans Legacy pour ma part, je pense. One Hive sont solides. Mais si on les compare à SL, ils sont légèrement moins constants peut-être. OAG contre Dark Looter Z. Pour moi, c'est indéniable. Ça va être Dark Looter Z. North Watchers contre Warzone 68. Pouf ! Les deux clans ont quelque chose à prouver. Alors, North Watchers pour ceux qui ne le savent pas, c'est le clan de Blondie qui a créé la CWL. Bien entendu qu'on va gagner ! Alors, pour ceux que ça intéresse, la fin du match North Watchers contre Warzone 68 sera streamée par Jon. Donc, vous verrez, Jon va vous faire des annonces, etc. Suivez donc la fin du match sur la chaîne de Jon. North Remembers contre Warwales. Allez, Warwales, je pense, ça va être easy job pour eux. 4B contre Cold September. Bah du coup, 4B sera en repos forcé parce que Cold September a donc abandonné. Donc, ce sera une victoire par forfait pour 4B. OH2 et Elite Gaming. Alors, Elite Gaming, il faut juste qu'ils retrouvent leur courbe de progression et dans ce cas-là, ils vont battre OH2 facilement, c'est sûr et certain. Reddit Omega contre Kancha. Toutes les prévisions penchent pour Reddit Omega, mais attention à Kancha qui sont en train de se stabiliser et de grimper. Donc, voilà, match intéressant à suivre. WHF contre ByForever. Là, il faut vraiment que ByForever se ressaisisse aussi, peut-être au niveau des builds, etc. Pour donner un peu plus de fil à retordre pour WHF. On va jeter un œil sur les ligues Apex, Rising et Highlight et voir comment ça se passe pour nos copains français. Allez, on va commencer par Apex avec Gabales. N'oubliez pas leur chaîne YouTube pour voir leur War Recap. Vous tapez Gabales sur YouTube, vous les trouverez. Donc, c'est l'ancienne chaîne de... L'ancienne chaîne... Ouais, c'est ça, hein. L'ancienne chaîne de Azulf. Alors, eux, ce qui s'est passé, c'est que sur la semaine dernière, Gabales a gagné 87 à 76 victoires écrasantes contre Pinoy Violator MP, qui pourtant est assez solide. Mais bon, voilà, Gabales sont passés à travers ce week-end les doigts dans le nez. Bravo à eux ! On va d'ailleurs regarder tout de suite un petit gameplay. Donc, Gabales contre Pinoy Violator MP et c'est un 11v11 de Anneau qu'on va regarder. Une petite attaque R avec ici et ici un petit funnel. Voici le Warden qui entre en action. Il n'y a pas de guéris. Donc, ça va être un Hero Charge. Voilà. Le roi arrive et il tanque des casse-briques qui font cette ouverture pour la reine et les bouillistes. Ici, il y a une entière à prendre. Il y a la reine à aller chercher. Le CDC adverse, il est provoqué, poisonné. Pour l'instant, la reine et le Warden d'Anneau se portent comme des petits charmes. Tout va bien. Son roi a mouru en combattant vaillamment la reine. Voilà. On a donc bien une entière qui est tombée. Le château de clan. Et ici, voilà. On a le Lavaloon qui commence avec un pafing ici sur le sud du village. Le petit rage ici qui va redonner du peps et pousser les Loons tout de suite sur cette entière. Parfait. Et là, on a des Loons qui vont s'occuper de l'aigle. Et maintenant, tout le monde va se retrouver direction cette dernière entière en rasant toutes les défenses sur leur chemin. Ça se passe très très bien. Et ça fleur bon, le Tristar bien entendu. Hop. Voilà. Dernière Tesla qui tombe. Et maintenant, il n'y a vraiment plus rien sur le village. C'est un Tristar pour Anno. Très très belle attaque. Bravo à toi, Anno. Alors, il me semble bien que j'ai une autre attaque à vous montrer de chez Gaba. Et ça va être ici. Voilà. Le 15. Sur le 15, c'est Ajax qui va nous faire un joli petit 10 v10. Une compo R également. Avec un petit AQH qui commence ici, on va dire vers 2 heures. Funnelé par un petit Bouliste un peu plus au nord. Un petit Lune ici pour temporiser le Mortier et l'affaiblir. Hop. La Reine redescend un peu. Le Roi ici funèle de son côté. Casse Brick Test et la suite des Casse Brick pour ouvrir ce compartiment et permettre à la Reine d'entrer plus à l'intérieur et aller chercher la Reine adverse. Une entière est déjà tombée. Encore un Lune ici pour aller récupérer le Mortier. Le CDC adverse provoqué est sorti. C'est un CDC mixte. Donc avec beaucoup, beaucoup de Gobelins. Ça, c'est le genre de CDG de château de clan un peu relou qui font perdre beaucoup de temps. Allez, encore un Rage pour redonner du peps à la Reine qui maintenant a pris la Reine adverse. Les Casse Brick ici ont fail pour une deuxième ouverture malheureusement. Mais les petites archères de la Reine prennent le relais et vont ouvrir ici. Ça évitera à la Reine de faire le tour du stade. Voilà. Donc elle peut continuer son chemin et ici prendre une deuxième entière. Regardez sur le nord du village, on a le Lavaloon qui a été envoyé ici sur cette anti-aérienne. Avec tous les servis en clean de suite. Voilà. Le Puffing est vraiment joliment dessiné. Il n'y a pas grand chose comme défense qui reste. Bon là, il y a encore une TDE. Mais là, on a un soin qui a redonné de la vie au ballon. Et voilà. Ici, un groupe qui s'occupe de la Tesla. Un autre qui s'occupe de la TDE. Et c'est un Tristar assuré pour Ajax. Et voilà. Très, très belle attaque. Bravo à toi. Hop. Et voilà. Alors, donc, Apex. Pour revenir à nos copains Gabales. Ils sont toujours premiers de leur Pool Giant. Avec 5 victoires, 0 défaites. Oh my god. C'est juste une super belle prestation. Donc voilà. Ça va être bien à voir ça. Quoi d'autre encore ? Allez. On regarde maintenant sur la ligue Rising. Et c'est Marshalls Nation qui sont en Rising. Ils sont premiers de leur ligue. Baby Drag aussi. Ça, c'est fantastique. Et ils ont gagné leur dernier match. Oui, voilà. Ce côté, c'est Marshalls. Donc voilà. Un joli stat. Rien à dire. Ils ont mené sur les 10v10 et aussi sur les 11v11. Fantastique. On n'en attendait pas moins d'eux. Pour retrouver les War Recap de Marshalls Nation et de la famille Marshalls, consultez la chaîne YouTube de Enjoy. Vous tapez Enjoy sur YouTube. Vous le retrouverez. Et donc voilà. Vous allez trouver notamment une vidéo sur la Clash Cup et plein de belles attaques de la famille Marshalls. En Highlight, on a un clan français et un clan franco-québécois. Donc, Marcheurs Blancs sont toujours premiers de la poule malgré leur défaite ici contre... Ah là là, mince. Je n'ai pas marqué les noms des clans. C'était Tamil Quantum si je ne me trompe. Voilà, c'était ça. Très, très gros clan. Et ici, Gros Sac Noir qui a remporté un match, ce qui leur permet de grimper et d'être troisième de leur poule en Highlight. Donc, voilà. Ça, c'est fantastique. Ben voilà, j'ai une petite gameplay aussi de Marcheurs Blancs contre Tamil Quantum. Donc, ça va être un 10v10 qu'on va regarder. C'est Antoine Le Boss de Marcheurs Blancs contre Yuvaez Dragoon de Tamil Quantum. Alors, ça va être un petit AQH qui commence à 3h30 avec un petit BB Drag et un Sousseau qui ont funnelé légèrement pour la reine. Au sud, on a ici un Bouliste qui va affaiblir. Regardez l'anti-air avec les Bounce de ses cailloux. Ici, la reine a un anti-air à aller chercher. Mais, elle est descendue un peu. Elle est un petit rage pour lui redonner un peu de peps parce qu'il y a canon et TDA devant elle. Ça y est, l'anti-air est tombé. Le CDC adverse est provoqué. Le poison très bien placé, bien anticipé. Donc, la reine s'occupe du CDC adverse pour le moment. Et là, on a un petit golem qui arrive avec le reste des Boulistes, le roi et un ou deux géants. Ils vont aller prendre le sceau, entrer dans le village. L'arc X vient de tomber. Le roi adverse est tombé. Et ici, une deuxième anti-air. Une troisième même qui est tombée. Regardez, il ne reste qu'une seule anti-aérienne. Avec un petit pré-shot de deux speed. Le lava lune est envoyé au nord-ouest du village. Et le puffing pour les lunes est très joliment dessiné, absolument compact. Donc, les ballons ne vont pas perdre, ne vont pas subir trop de dégâts. Alors, j'avoue que ici, peut-être un speed ou un petit son s'aurait fait du bien. Mais, ça va quand même presque le faire. Il reste ici une TDS archi affaiblie. La reine est focus sur un mur. Elle va arriver ici sur la TDS. Donc, pas beaucoup de soucis. Le reste des troupes en haut s'occupent de cliner et de balayer tout ce qu'il y a sur leur chemin. Voilà. Et la reine s'occupe de ce dernier canon. Et on est bon. Tristar pour Antoine. Bravo à toi. C'est une belle attaque. Donc, voilà. Donc, voilà les barbares, j'espère que vous avez aimé cette petite gazette. Quant à nous, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine War Recap. N'oubliez pas donc dimanche soir pour la fin de la GDC, le stream chez John. Et tout de suite après, il y aura donc la War Recap. Et en attendant, moi, je vous dis enjoy. Bye.